Il va vous falloir choisir vos addictions. Vous comprenez ? Il faut choisir... Notez-le sur un carnet de notes. Choisir... On va s'adresser à vous. Il faut savoir choisir ses addictions. Oups, voilà. Savoir choisir ses addictions. Voilà ce que vous devez faire. Mais Franck, qu'est-ce que tu es en train de raconter ? Je pensais que tu luttais contre justement les addictions. Non ? Mais en fait, tout le monde, les médias, la presse, les journalistes disent que les addictions, c'est mauvais. Euh... C'est-à-dire que pas toutes les addictions ? Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a des bonnes addictions. What ? Oui, il y a des bonnes addictions. Regarde, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que j'ai écrit au tableau ici ? Ce sont de bonnes addictions. J'ai l'addiction de vouloir apprendre en permanence. J'ai l'addiction de prendre... D'avoir ce besoin de travailler en équipe. J'ai une addiction d'avoir des objectifs clairs avant de me lancer dans n'importe quoi. Au lieu de dire que c'est la faute des autres. J'ai une addiction de lire tous les jours. ou j'ai d'autres addictions ? Combien de livres à 2,50$ j'ai lus de pseudo-experts ? Je ne donnerai pas de nom, hein. Qui dit n'importe quoi. Ce n'est pas bien, il ne faut pas avoir des addictions. Vous devez être obsessif et avoir des addictions qui vont vous ramener vers vos projets. Est-ce que tu crois que le boxeur, il n'est pas obsessif ? Il ne pense pas qu'à ça ? Matin, midi et soir ? Bien sûr que oui. Il est dans l'obsession totale. Et c'est ce qui le rend meilleur. Au revoir.